Daphné Dumori a commencé à écrire à l'âge de 10 ans, mais c'était bien plus qu'une vocation, c'était quelque chose qu'elle prenait très 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 au sérieux puisqu'elle voulait non seulement écrire pour son plaisir bien sûr, mais aussi pour être financièrement indépendante. Je rappelle qu'elle est née en 1907, donc c'est quelque chose d'assez moderne et d'assez inattendu de voir une jeune femme de cet âge là qui ne voulait pas dépendre ni d'un mari ni d'un père pour pouvoir être indépendante, mais de ses propres livres et c'est ce qu'elle a pu faire assez rapidement d'ailleurs avec la apparution de son premier roman, La chaîne d'amour, en 1928. Mais évidemment, elle ne pouvait pas non plus savoir que quelques années plus tard, elle allait écrire ce best-seller énorme qui allait changer sa vie. Malheureusement, elle a souffert toute sa vie d'une sorte de discrimination de la part des critiques littéraires, tout simplement je dirais parce qu'elle a vendu trop de livres. Il ne faut pas oublier que Rebecca, quand il est sorti en 1938, Daphné Dumorier avait 31 ans et ça a vraiment été comme un ouragan ce livre. Il s'est vendu en Grande-Bretagne à des scores absolument inouïs et puis bien sûr dans une cinquantaine d'autres pays. Et malheureusement, elle a souffert très tôt d'être cataloguée, auteure pour dames en mâle d'histoire d'amour et surtout, on lui a collé cette étiquette gothique, romantique, romanesque, ce qui fait que beaucoup de critiques littéraires n'ont même pas dénié ouvrir non seulement ce livre-là et puis tous ceux qui ont suivi. Et d'ailleurs, un de ses grands amis, qui était l'écrivain Arthur Queller-Cooch, appelé Q, par ses intimes, lui a dit cette phrase qui, je crois, était malheureusement très vraie, a dit « on ne vous pardonnera jamais le succès de Rebecca ». Et donc, elle a porté toute sa vie cette injustice littéraire que j'essaye de rectifier ici avec ce livre.